Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une série de tutoriels sur la commande en PTO de moteur brushless. Alors on aurait pu faire la même commande en PTO sous des moteurs pas à pas, mais on va apprendre le moteur brushless, présenter un petit peu ce que c'est qu'un moteur brushless rapidement. Alors j'explique aussi, on avait vu lors du précédent tutoriel, précédente vidéo, on avait vu le mode pulse, le mode pulse c'est avec un automate, c'est limité, on pouvait faire un avancement, modifier l'avancement, la position et la vitesse, on ne pouvait faire que ça, on ne pouvait pas mettre des accélérations, des décélérations, on ne pouvait pas faire un mode absolu, avec le mode PTO, on va beaucoup plus loin, on va aller voir, et on peut faire tout ça. Alors, je vais présenter notre moteur, c'est un moteur brushless, comme je vous disais, le moteur brushless on appelle ça un moteur sans balai, ou machine synchrone autopilotée à aimant permanent. Donc autopilotée parce qu'il y a un capteur de position qui permet de connaître la position du moteur, et c'est asservi, on peut asservir en vitesse, en position. Donc nous, au lycée, on a un moteur Mac, ici, Mac 140 à 1, c'est un moteur brushless, donc il se présente comme ça, vous voyez, vous avez le moteur brushless qui est ici, là, voilà, et derrière, il y a un petit, on met un petit module d'extension, là, ici, alors il y en a plein, c'est des modules d'extension infichables, vous voyez, ici, là, il y a plein de petits modules d'extension, celui-là par exemple, ou celui-là, qu'on vient mettre au dos du moteur, on vient le mettre ici, là, vous voyez, on vient le mettre là, là, ici où il y a ma souris, et on vient l'enficher ici. Alors, il y en a plein, on peut avoir des différents protocoles de communication, on peut avoir du Profibus, de DeviseNet, du CanOpen, ou même, on peut avoir un nano PLC, un petit automate intégré, ici, en fait, pour faire des petits programmes. Alors, nous, on va utiliser ce module-là, Mac 00-B1, pour générer des pulses et des directions, je rappelle, les pulses, c'est pour envoyer des impulsions, et après la direction, en fonction, si c'est à 1 ou à 0, le moteur va tourner dans l'un sens et dans l'autre. Et ces pulses et cette direction, ça viendra de l'automate. Alors, justement, de l'automate, on va voir le schéma électrique. Alors, le schéma électrique, vous avez ici notre automate M211, celui qu'on va utiliser, de chez Schneider Electric. Bien sûr, il faut un automate à sortie transistor. On a une alimentation ici, parce qu'il faut quand même alimenter le moteur. Il consomme pas mal le moteur, même s'il ne fait pas beaucoup de watts. Mais, je veux dire, l'intensité est élevée. Alors, on alimente, ici, notre automate à 24 volts. Ici, on a, on va voir ça après. On a ici la sortie, dans les sorties, la sortie pulse, sortie Q0.0, la sortie direction Q0.1, pulse va envoyer l'impulsion. De cette sortie ici, Q0.0, on arrive à notre moteur. Donc, ici, bien sûr, tout ça, M11, c'est notre moteur qui est là. Donc, je vous disais, la sortie Q0 arrive ici, on arrive au A+, et la sortie direction qui est là, arrive à la borne B+. Alors, ces bornes-là, in, out, elles se trouvent là-haut. Vous voyez, c'est une fiche qu'on vient mettre ici. Voilà. Donc, elles arrivent là. On envoie le GND, ici, le 0V, on envoie ici. Et là, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, le A-, le B-, on ne le relit pas. C'est marqué dans la notice, c'est en l'air. Donc, voilà pour ça. Alors, ici, j'ai mis une résistance de 4,7 kOhm. C'est normal. Je fais un zoom ici. Voilà. En fonction de la tension d'alimentation et de la logique, nous, on est en logique PNP. Ici, je lis, 24V d'essai, alimentation, 24V d'essai, 2,7 kOhm. Donc, il faut mettre une résistance ici. Voilà. Entre l'automate et le A+, donc, moi, j'ai mis ici la résistance. Voilà. Et après, il faut ici mettre l'alimentation. C'est normal. Et le plus, le moins. Ça, in, c'est pour l'analogique. Donc, on s'en moque pour nous. Donc, qu'en rajouter d'autre ? Oui, le niveau des... On peut paramétrer, dans notre moteur, on peut paramétrer des sorties, là, ici. Ici, c'est un défaut. C'est-à-dire, cette sortie, là, ici, va activer une entrée de l'automate. Donc, l'entrée I0.0. On y va. I0.0. Ça va activer cette entrée. Donc, si cette entrée est activée, je suis un défaut du moteur. Et l'autre, on l'a configuré en impulse, c'est-à-dire qu'en position. Quand je lui dis, un moteur va à telle valeur. Dès qu'il est à cette valeur, le moteur, il est capable, avec son capteur de position, de connaître la position. Et une fois que la position est atteinte, hop, s'active l'entrée I0.1. Voilà. Donc, on a fait le tour du schéma. Je peux... Je vous disais, au niveau des moteurs, on va à 134 watts. En tout cas, c'est notre moteur. C'est petit, mais c'est déjà pas mal. On peut aller sous des moteurs beaucoup plus gros. Ici, voilà, Transtechnix, s'ils arrivent à 4,5 kilowatts, c'est pas mal. Sous le même principe. Je dis toujours, vous avez le moteur. Et vous avez, là-haut, ici, vous avez votre fameux module d'extension. Il n'y a pas besoin d'avoir un variateur séparé. Je ne suis pas vendeur Transtechnix, bien sûr, mais je profite d'en parler avant de commencer les autres vidéos. Voilà pour cette présentation. Je ne suis pas vendeur.